Dans le repère ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de la fonction f de x égale x au carré, donc c'est celle-là, c'est une parabole bien connue, ainsi que la courbe représentative d'une fonction g obtenue par transformation de la courbe de f. Alors la courbe de g, la voici, effectivement c'est une parabole, et tu vois qu'elle a plusieurs différences par rapport à la parabole de f. Déjà elle est orientée vers le bas, et puis elle a l'air un peu plus étalée, un peu plus étirée que la courbe de f. En tout cas ce qu'on nous demande c'est de déterminer l'expression de g. Alors pour ça on va utiliser l'indication qui nous est donnée ici, qui nous dit que la courbe de g est obtenue par transformation de la courbe de f, et évidemment il faut se faire une idée de ce qu'est cette transformation ou suite de transformation. Ici ce qu'on voit bien c'est que pour passer de la courbe de f à la courbe de g, déjà il faudra la retourner, c'est-à-dire en fait faire une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, et puis ensuite il faudra trouver un agrandissement, enfin un élargissement de notre parabole. Voilà, on a donc deux transformations pour arriver de la courbe de f à la courbe de g. Alors je vais commencer par la première, donc on a dit qu'on pouvait déjà faire une symétrie par rapport à OX, à l'axe des abscisses. Je le note comme ça, OX. Alors je vais placer quelques points, donc pour 0, l'image de 0 ça sera 0. Ensuite pour X égale 1, alors je suis ici, donc dans la parabole obtenue par symétrie, je vais être ici, je vais avoir le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1. Pour X égale 2, je vais avoir le point d'abscisse 2 et ici ordonnée 4, et donc si je trace le symétrique de ce point, j'obtiens le point d'abscisse 2 et d'ordonnée égale à moins 4. Et puis évidemment je peux faire d'autres points par symétrie de l'autre côté, ici j'aurai ce point-là et puis ce point-là. Et donc je peux tracer à peu près cette parabole. Voilà. Et ce que tu peux remarquer, c'est que quand je fais une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, en fait j'obtiens une expression qui est celle-ci, on va l'appeler H de X. Eh bien c'est l'opposé de F de X, donc c'est moins X au carré, puisque finalement tu vois ce que je fais, c'est prendre un point sur la courbe, et pour obtenir le point sur la courbe symétrique, je prends la même abscisse, mais l'opposé de cette ordonnée-là. Donc c'est exactement ça, H de X est égal à moins F de X. Alors là je l'ai dessiné à peu près, elle n'est pas très très jolie, mais tu peux la voir comme ça. Et tu vois bien que ce n'est pas encore la courbe représentative de la fonction G, il faudrait qu'on arrive à l'aplatir un petit peu, à l'élargir un petit peu. Alors ça, ça correspond à faire un changement d'échelle en gros, alors je vais le faire comme ça, je vais l'écrire comme ça, on va dire élargissement, ou alors aplatissement si tu veux. En fait je voudrais une parabole qui soit un petit peu plus ouverte que ça, et pour faire ça en fait ce qu'il faut faire c'est multiplier notre fonction H de départ, alors c'est celle-ci maintenant, je vais la noter ici, c'est la courbe représentative de H qui est égale à moins X au carré, et ce que je vais faire c'est prendre une courbe qui va être obtenue en multipliant H de X par un certain nombre. Donc ce que je voudrais faire c'est avoir une fonction, donc G, c'est celle que je cherche, G de X qui va être obtenue comme ça, c'est K fois H de X. Alors je peux même l'écrire comme ça, moins K fois X au carré. Alors peut-être que ça te paraît bizarre, mais tu vas voir pourquoi je fais ça. En fait je vais déjà vérifier avec un point ici, alors j'ai un point qui est donné sur la courbe de G, qui est le point ici de coordonnée 2 moins 1, ce point-là. Donc je sais que G de 2 est égal à moins 1, ça c'est ce que nous donne la lecture graphique, et puis si je calcule ici G de 2, G de 2, et bien c'est donc moins K fois 2 au carré, c'est-à-dire moins 4K. Et donc finalement moins 4K doit être égal à moins 1, donc K est égal à 1 quart. Voilà, donc finalement ce qu'on obtient comme expression de G, c'est G de X égale moins 1 quart fois X au carré. Alors on va vérifier quand même que ça marche avec quelques points qui sont ici. Pour X égale 0, G de 0, ça fait toujours 0. Pour X égale 1, G de 1, ça fait moins 1 quart fois 1, donc moins 1 quart, et c'est à peu près ce qu'on peut lire ici. Je vais prendre une autre couleur plus vive. Voilà, c'est à peu près ce point-là, qui a pour ordonnée moins 1 quart, ça semble cohérent. G de 2, et bien c'est moins 1 quart fois 2 au carré, donc moins 1 quart fois 4, ça fait bien moins 1, on obtient bien ce point-là. Et puis je peux vérifier par exemple pour le point qui est ici, qui tombe bien sur la grille. G de 4, alors G de 4, ça fera moins 1 quart fois 4 au carré, donc ça fera moins 16 sur 4, c'est-à-dire moins 4, ce qui est bien ce qu'on trouve ici. Donc tu vois que c'est tout à fait cohérent. Et donc on a terminé, on a répondu à la question, on a trouvé l'expression de la fonction G. Mais en fait, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand on a une parabole comme ça, qui est plus ou moins ouverte, donc plus ou moins resserrée, plus ou moins pointue si tu veux, eh bien ça veut dire qu'on l'obtient à partir de la parabole classique x au carré ou moins x au carré, en multipliant par un certain nombre. Et tu vois qu'ici, le nombre k est plus petit que 1, et ça correspond à un élargissement de la parabole, alors que si on avait eu un facteur k plus grand que 1, on aurait obtenu une courbe plus rétrécie que la courbe de laquelle on était parti. Voilà, à bientôt !